... Alaïdin Aboutaleb avec une vidéo coma 2013 vidéo très curieuse vidéo d'animation ici, cet artiste néo-caire qui vit à Tunis donc Alaïdin Aboutaleb n'est pas quelqu'un qui refuse forcément l'animation mais il a une sorte d'amour justement pour ce médium du fait qu'il permet absolument toutes les formes de création possibles et imaginables, qui dit animation dit la possibilité de ne jamais être contenu dans un style que ce soit, on peut modifier les choses, on peut aller dans toutes les directions possibles on peut surtout mettre bord à bord l'imaginaire et au fond le dessin et ce que l'on veut exprimer en même temps c'est un artiste qui utilise parfois la vidéo ordinaire je pense à des séries qui s'appellent Cut qu'il a pu faire c'est à dire des récits de voyages des images comme ça bon mais là coma c'est très très différent donc c'est une oeuvre qui est très marquée parce qu'il caractérise on pourrait dire cette artiste une sorte d'inquiétude par rapport au réel que ce soit le réel du printemps arabe qu'il avait évoqué en 2015 un film une bande qui avait eu du succès d'animation aussi qui s'appelait donc Diaspora et que ce soit ici par exemple dans ce coma alors de quoi s'agit-il c'est quelque chose d'extraordinairement troublant de terre tout d'un coup sortent des quantités énormes de figures humaines agglomérées mélangées dont on comprend rapidement que ce sont des morts et pendant près de dix minutes il y a une sorte de lutte monstrueuse vraiment de ces figures pour revenir à la vie revenir à l'existence pour comme vouloir de nouveau réaffirmer une présence une existence jusqu'à la fin que vous découvrirez donc qui n'est pas forcément la plus heureuse que l'on puisse entrevoir